Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons ici récupérer tous les tampons sur la carte pour obtenir au final la tenue tampon. Donc elle aura rien de spécial seulement, voilà, ce sera une tenue un petit peu excentrique et aussi vous pourriez l'aimer et vouloir la porter régulièrement. Allez c'est parti ! Très proche de la plaine d'Hyrule, littéralement au ranch d'Hyrule, tout à fait au sud, se trouve à cet endroit, voilà, un tampon. A cet endroit, tout à fait à gauche, sur la carte, se trouve cet élément là, un de plus. A cet endroit sur la carte, examiné. Et voilà un élément de plus, à l'est de la plaine d'Hyrule, à cet endroit. Ceci, un de plus, entre le lac qu'il y a et la tourbière de Firone, ici entre les deux zones, à cet endroit, un lieu de tampon. Et un de plus, au village Cocorico. Ici, vraiment à l'entrée, se trouve cet élément là, un tampon de plus. Et voilà, on obtient, bon c'est pas dingue hein, mais on sait que c'est pas fini, on aura d'autres à trouver encore. Et là on obtient une nouvelle carte. Ici, au désert Gerudo, à cet endroit, se trouve un tampon. Tout à fait à gauche, au désert Gerudo, donc à l'ouest, au sud-ouest, ici, à cet endroit, se trouve un tampon. Ici, au sud-ouest, en bas à gauche, au désert Gerudo, là se trouve un tampon. En ce qui me concerne, ici, c'est le dernier, sur la carte, situé à cet endroit, tout à fait à l'ouest, donc au désert Gerudo, ce qui nous permettra donc d'avoir une nouvelle tenue. La tenue de Tampon Man. C'est parti, va aller dans ceci. Et voilà, on récupère cette tenue, tenue Tampon. Tout à fait à l'est de la carte, dans la baie Zora, ici, un tampon supplémentaire. Ici, sur la carte, au nord des autres Jabules, à cet endroit là, se situe cet item. Enfin, un tampon, de plus. Dans les autres Jabules, à cet endroit, un tampon supplémentaire. Alors, j'avoue que la récompense, elle n'est pas folle, ici. Et voilà, c'est en partie pour une carte à tamponner. À cet endroit, proche du village côtier, cet élément. Et voilà, un de plus. Et du coup, j'ai obtenu en récompense des bouteilles de lait frais. Et c'est en partie pour une nouvelle carte. Sur la carte, à la tourbière de Firone, je zoome à cet endroit. Proche de la prison des Pestomojo. Voilà, ceci. Un élément de plus. Ici, à cet endroit, tout à fait à droite de la carte. Là, se trouve ceci. Un tampon de plus. Sur la carte, à cet endroit. Au sud de Mojoville. À cet endroit exactement. Voilà, un tampon de plus. À cet endroit, dans la tourbière de Firone. Proche du cœur, que vous n'avez peut-être pas encore. Mais ça viendra. Ici, se trouve cet élément. Un tampon de plus. Sur la carte, à cet endroit, volcan d'ordine. Je zoome. Et là, se trouve cet élément à tamponner. Alors, pour y aller, plusieurs façons. Soit on utilise le vieux lit. Soit on utilise, par exemple, la dalle volante. Et un tampon de plus. Au volcan d'ordine, sur la carte. Mais alors là, vraiment tout à fait en haut. À cet endroit, au sommet. Se trouve un tampon de plus. Au volcan d'ordine, à cet endroit. Proche de ce point de téléportation. À côté du village Goron. Se trouve cet élément examiné. Alors oui, effectivement, c'est le premier. Même si je connais d'autres spots. Ici, je vous le présente. Lui d'abord, ça n'a pas vraiment d'importance. De toute façon. On va tous les voir. Et voilà, de 1. Cette zone qui jouxte la forêt ancestrale. Au volcan d'ordine. Ici, en contrebas. On va percevoir un élément qui nous intéresse. Pour s'y rendre, il y a plusieurs façons de faire. On peut utiliser un élément très simple. C'est ça, la dalle volante. Il peut même être un petit peu moins haut. Ce sera plus simple. Et voilà. On examine. Et un tampon de plus. À cet endroit, ici, au Mont-et-Bras. On zoom. En ce lieu se trouve un tampon que l'on va activer. Et un de plus. À cet endroit, nous avons ajouté un tampon puisque la faille a été effectuée. Elle a été refermée. Toujours au Mont-et-Bras, à cet endroit exactement, se trouve un tampon supplémentaire. On l'active. Et voilà, cela fait un de plus. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous en êtes là, vous pouvez le faire de n'importe quel ordre. Mais il se trouve que voilà, j'ai activé celui-ci. Et grâce à ça, au bout d'un certain temps, on peut obtenir le flacon de fée. C'est ici que l'on obtient, avec lui, le dernier flacon de fée. Enfin, le dernier. Si on récupère le dernier. C'est grâce à ce petit bonhomme-là qu'on a le dernier flacon. Et voilà. Et donc, à partir de maintenant, vu qu'on a récupéré tous les tampons et qu'on a la tenue, on peut donc l'équiper. Tenue rigolote. Ceci marque la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501